Sous-titrage Société Radio-Canada En vous rendant compte que la sécurité est imaginaire, il n'y a rien qui peut vous amener la sécurité. Quand vous comprenez ça profondément, l'idée de chercher la sécurité vous quitte, mais tant que vous avez l'idée qu'une situation peut vous amener une sécurité, bien sûr, il y aura toujours une recherche. Mais tout au tard, par l'expérience de la vie, vous allez voir que ce que vous appelez sécurisant, c'est une projection. À un moment donné, vous vous rendez compte qu'aucune perception peut vous amener à ce que vous imaginez être une sécurité. Et quand vous vous rendez compte profondément que la sécurité est un imaginaire, simultanément, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'insécurité non plus, puisque l'insécurité ne peut exister que s'il y avait une sécurité. Donc à ce moment-là, vous vivez sans ces deux imaginaires. La vie est impensable. C'est nous qui cherchons à la rentrée dans des catégories imaginaires. Mais la croyance à la sécurité amène à l'expérience de l'insécurité. C'est Alan Watts, quand il était jeune, qui avait écrit un livre relativement inspiré qui s'appelait « The Wisdom of Insecurity », « The Wisdom of Insecurity ». C'est très difficile de se séparer de quoi que ce soit. Mais la seule possibilité, c'est de réaliser que la mémoire, c'est fini, c'est mort. Le passé, ça n'existe plus. C'est un fantasme. C'est une invention de notre imaginaire. Que ce soit des choses positives ou négatives, le passé, c'est vraiment une invention cérébrale. Vous avez inventé un monde, vous vous êtes raconté une histoire, vous êtes attaché à cette histoire. Mais c'est une interprétation. Les choses étaient tellement plus riches que ce que notre mémoire garde en souvenir. Donc on regarde quelques points de la vie, ça c'est mon passé, merveilleux, dramatique. Mais à un moment donné, quand on regarde vraiment intensément le passé, et le passé n'existe pas, c'est le présent, on s'aperçoit que ce qu'on a pensé du passé, c'est tout à fait, c'est vraiment une invention, une interprétation. Quand vous pensez à votre mariage, vous vous rappelez des souvenirs merveilleux, puis vous pensez à votre divorce et vous vous rappelez des souvenirs difficiles. Mais si vous regardez vraiment votre mariage, c'était ce que c'était, ça n'avait rien de merveilleux. C'était le divorce non plus. C'est le psychisme qui a ajouté un imaginaire de merveille au mariage, un imaginaire de drame, de divorce. Mais les événements sont neutres. Les événements sont toujours neutres. Ils sont colorés par le psychisme. C'est exactement comme une poupée. Quand vous aviez trois ans, vous venez à votre poupée, vous étiez si heureuse, vous l'enlevez, vous étiez si malheureuse. La poupée, c'est quoi ? C'est du plastique. Pourquoi ce morceau de plastique vous rendait si heureux ? Ce morceau de plastique ne vous a jamais rendu heureux. C'est votre imaginaire qui vous a rendu heureux. Et quand on enlevait ce morceau de plastique, vous étiez si malheureuse. Pourquoi cette absence de plastique vous rendait heureuse ? C'est votre imaginaire qui vous a rendu malheureux aussi. Peu ou tard, avec la maturation, vous êtes obligés de voir qu'il n'y a que des poupées en plastique. Tout ce qui vous est arrivé de merveilleux, de dramatique dans votre vie, n'était ni l'un ni l'autre. Mais on l'a interprété comme ça. À ce moment-là, il n'y a pas à se détacher des choses. Parce que vous êtes détaché, c'est fini. C'est mort. Il reste une fonctionnalité de mémoire qui est tout à fait organique, mécanique, mais elle est plus affective. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'imaginaire et la réalité. Il n'y a que l'imaginaire, il n'y a pas de réalité. Pour moi, il n'y a que la réalité et la réalité. Donc on dit la même chose, avec deux mots différents. Donnez-vous intensément à ce que vous sentez. Ce que vous sentez, c'est votre richesse, c'est que dans ce que vous sentez maintenant. Une maison s'en va, c'est comme quelqu'un qui meurt, c'est fini. Ça peut passer votre vie, regretter quelqu'un. C'est fini, c'est beau qu'un être humain, puis qu'un moment donné, l'être humain meurt, c'est comme ça. Les maisons meurent, les endroits meurent, le passé meurent. Le corps que vous aviez il y a dix ans est mort, le corps que vous aviez il y a un an est mort. Tout va bien, il n'y a rien à regretter. Tournez-vous de plus en plus intensément au pressentiment de ce qui se présente maintenant pour vous. La richesse de votre vie, ce n'est pas le passé. Demain, vous aurez Alzheimer, vous n'allez plus vous rappeler du passé. Et votre vie, ce n'est pas fini, votre vie sera présente, maintenant, dans l'instant. Si vous vivez dans le passé, c'est fini, votre vie est morte, vous n'ayez plus ce qui se présente maintenant. Il faut revenir à cette intensité du présent, dans laquelle le passé est structuré, là, sa place, de manière anecdotique. On ne vous dit pas d'oublier votre passé, quand vous avez un ami qui meurt, vous ne l'oubliez pas. Mais c'est fini. Maintenant, vous avez de la place pour d'autres amis, ceux qui sont vivants, d'autres maisons, ou si vous couchez dehors, d'autres... Il n'y a pas de technique pour ne pas souffrir. Tant que vous attribuez au passé une émotion, c'est normal que vous soyez traumatisés pour votre passé, affectés pour votre passé, bien sûr. Et tout au tard, vous allez devenir un peu sage, et vous allez voir la vie, cette surface, ce qui se présente maintenant. Tous vos amis vont mourir, il faut les laisser partir, tout va bien. Il ne manque rien, il ne manque personne. Il y a les maisons aussi. Et tout le jour, votre corps meurt, vos capacités corporelles meurent, disparaissent. Ce que vous pouvez faire avant, vous ne pouvez plus le faire. C'est mort aussi. Et alors, la vie, elle est belle maintenant, ce n'est pas ce que je faisais il y a 20 ans qui m'intéresse. Ça, c'est fini, c'est mort. C'est une mémoire. On ne vit pas dans la mémoire. C'est l'intensité du présent qui m'a... Vous avez une facilité, une légèreté vis-à-vis des choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une habitude. Quand on a couché, ils ont 20 ans avec quelqu'un, quand on a vécu 20 ans dans une maison, on le sent corporellement. Donc vous n'y allez plus. On ne dit pas qu'on ne le sent pas, bien sûr. Si vous avez pris 5 whisky par jour pendant 20 ans, vous arrêtez d'un coup, votre corps le sent pendant un moment. Après, il y a comme progressivement la mémoire du corps, la mémoire cellulaire. C'est limite, la mémoire cellulaire existe. Mais elle n'est pas problématique. C'est la mode psychologique qui est problématique. Et corporellement, quand vous êtes sensible, bien sûr, quand on change de vie, quand on change de pays, on le sent. Quand vous changez de voiture, vous le sentez aussi. Notre ancienne voiture vous revient des fois comme ressenti. Mais maintenant, il y a une nouvelle voiture. Je ne vais pas laisser la mémoire de l'ancienne m'empêcher de conduire la nouvelle. C'est un peu la même chose. Pour la richesse de votre vie, c'est maintenant. Ce n'est pas le passé. Le passé, c'est accompli. C'est un peu subtil et bête à la fois. Pour expliquer ce qui est, ce qui est intemporel, qui demeure. Donc, c'est comme pour fin du ciel, ça fait comme regarder dans les yeux du ciel, la gloire qu'il y a, tout en y voyant pas, tout en y voyant pas. Et ce que je ne comprends pas, c'est quand on dit que ça peut être la courbe de toute chose, et qui est toujours présent. La seule chose qui est tout le temps là, c'est vous-même. Et rien d'autre. Tout le reste est imaginaire. Pas vous-même en tant que personne, c'est une image. Les objets passent, mais il y a toujours le même regard. Ce regard, c'est la conscience. Pour mettre un mot qui n'a aucun sens intrinsèque, qui est un symbole. Le soir, quand vous vous couchez, votre vie se couche, votre vie se meurt. Vos attachements, vos amours, votre compte en banque, votre corps, vos ennuis, vos espoirs, vos soucis, tout ça se meurt. Mais vous ne disparaissez pas. Quand vous vous couchez le soir, vous n'avez pas peur de disparaître. C'est le monde qui disparaît. Et le matin, le monde réapparaît. Votre corps apparaît. Votre femme, votre chien, votre maîtresse, votre compte en banque, votre voiture, votre pays. Ça réapparaît le matin. Mais le matin, vous ne vous dites pas, j'apparais. Vous n'avez pas l'impression de venir de l'inconscience. Le soir, le monde se meurt en vous. Le matin, le monde se réveille en vous. C'est votre expérience la plus intime. C'est pour ça que c'est si extraordinaire de se coucher le soir. C'est pour ça que, quelle que soit votre voiture de course que vous ayez, quelle que soit votre maîtresse, quel que soit votre chien que vous venez d'acheter, votre collection de timbres, le soir, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez dormir. Puisque toute autre chose. Vous ne pouvez pas passer trois jours sans dormir, sans devenir fou. Dans le sommeil profond, c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas l'impression de mourir. Vous ne pouviez pas dormir. Celui qui a peur de mourir ne veut pas dormir. Mais cette espèce de joie intime, cette extase le soir quand vous couchez pour mourir, c'est l'extase la plus intime. Donc, le monde se meurt en vous, le matin, le monde se réveille en vous. Mais n'ayez pas l'arrogance de vous dire c'est quoi ce vous. Parce que là, on rentre dans une divagation métaphysique, philosophique. Ça, c'est la philosophie, c'est pour les imbéciles. Ce qui est important, c'est l'expérience directe. L'expérience, c'est la résorption de la perception le soir et l'apparition de la perception le matin. Je suis de plus en plus intime, de plus en plus amoureux de ce mouvement. La résorption le soir, quand vous laissez vraiment le corps se mourir, on écoute. Et le matin, avant que le corps se réveille, vous demandez, vous allez être là. Il n'est pas conceptuel, pas comme dire je suis. Non, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à être. Mais vous sentez comme un fourmillement, comme une étincelle, deux, trois, quatre. Et progressivement, le corps va se créer, l'espace se crée, le monde se crée. Ça, c'est l'expérience la plus importante. C'est ça qui est important. Si vous laissez faire ces mouvements le soir, de mourir, et de vous laisser naître le matin, très vite, vous n'aurez plus de questionnement métaphysique. La spiritualité va complètement vous inintéresser. Vous rendez-vous compte, la spiritualité, pour beaucoup de gens, c'est une compensation. Ils ne supportent pas leur femme ou leur mari, ils ont des problèmes de santé, ils ne savent pas compter leur loyer. Ils s'intéressent à la non-dualité. Peut-être que là, il y a un espoir. Non, il n'y a pas d'espoir, c'est aussi ridicule que le reste. Par contre, de laisser le monde mourir le soir, et le monde apparaître le matin, si vous vous trouvez amoureux de ce mécanisme, très vite, vous fréquenterez plus ce genre de réunion. est-ce qu'il est possible que, par vos silences, on ait la réponse, et est-ce qu'on peut faire la même chose que vous ? Vous voyez, le silence n'est pas personnel. Il n'y a pas mon silence et votre silence. Le silence, c'est sa propre réalité. Donc, si vous écoutez ici, oui, vous présentez ce silence, cette tranquillité. Quand vous êtes chez vous, c'est exactement la même chose. N'attribuez pas ce silence à quoi que ce soit, ce serait tout un m'imaginaire. Ce silence, c'est votre espace quand vous arrêtez de vous projeter, quand vous arrêtez d'attendre, quand vous arrêtez d'espérer, quand vous arrêtez de refuser. Donc, on se retrouve ici pour partager ce silence, mais ce n'est pas un silence qui vient de quiconque, qui ne vient pas plus de moi que du micro, que du tapis, que des murs, que de vous. C'est cet espace dans lequel, finalement, la non-séparation devient vivante. Donc, quand vous êtes chez vous, asseyez-vous sans espoir, sans attente, et vous allez voir, il y a ce même silence. Et ce n'est pas le vôtre, ce n'est pas personnel. C'est cet espace de non-séparation avec l'environnement. Donc, ça n'a rien à voir avec quiconque. Est-ce que vous pourriez nous parler du yoga cashmereen ? De la manière, je ne connais pas bien, la manière dont... C'est la lenteur. Je sais que c'est un yoga qui est très lent, et je voudrais comprendre, s'il est possible, l'intérêt de cette lenteur. Bien sûr, on se pénètre tout le moment, enfin, je le suppose, on le goûte, on le... on pénètre dedans, on le pénètre, mais, voilà, si vous, vous pouviez en parler un petit peu. Vous savez, le yoga cashmereen, d'abord, c'est une expression qui est très sujette à caution. Ensuite, la lenteur n'est pas du tout une caractéristique. Ça peut être la très grande rapidité aussi. Mais pédagogiquement, avant de conduire une voiture vite, on la conduit lentement. C'est pas plus juste, mais c'est plus pédagogique. Donc, avant de faire un mouvement rapidement, il faut, pour bien le sentir, il faut le faire lentement. Et la base du yoga, qu'il soit cashmereen ou qu'il soit irlandais, c'est de sentir. Donc, avant de faire quelque chose de vite, c'est plus facile de le sentir lentement. Mais quand on... Quand un mouvement est habité de conscience, ensuite, au contraire, le mouvement qui était nécessairement lent au début, éventuellement, dans certains cas, il y a très rapide emménant cette même conscience. Donc, la lenteur est uniquement un outil pédagogique, mais qui est propre à la plupart des yogas. C'est pas spécifique au lieu cachemérien. Mais le lieu cachemérien, c'est un art... On se demande à quoi ça sert, mais ça sert à rien. C'est un art traditionnel. L'art traditionnel ne sert à rien. Sinon, ce ne serait pas de l'art. Donc, c'est comme un conseil à la musique. Ça ne sert à rien. La poésie, ça ne sert à rien. Ça, c'est un art. C'est un art gratuit. C'est une célébration de la vie. Mais qui a, bien sûr, comme toute technicité, ou une spécificité, comme la musique carnatique, qui est différente de la musique punjabi, ou de la musique rajasthani. Voilà, chaque style de musique est différent. mais c'est la même musique. Et tous les yogas sont les mêmes. Après, l'accent est mis un peu différemment. Mais pour nous, c'est un outil de... Célébration, on va dire, c'est un outil pour les gens qui n'ont pas de don. C'est-à-dire, pour faire de la musique, il faut être doué. Pour danser, il faut être doué. Pour dire de la poésie, il faut être doué. Pour faire du yoga, un imbécile, on va faire du yoga. C'est un art pour les imbéciles. Mais comme il y a beaucoup d'imbéciles, c'est un art qui a... C'est un art pédagogique, que tout le monde peut lever un bras, baisser un bras, inspirer, expirer, se pencher en avant, ou se pencher en arrière. Donc les gens qui n'ont pas de capacité artistique peuvent se retrouver dans ce yoga. Voilà. Mais ce n'est pas plus... Si on a un don ailleurs, ce n'est vraiment pas la peine de rentrer là-dedans. Si on n'a aucun don, mais effectivement, c'est un art démocratique qui ne demande aucune qualification. Simplement de pressentir qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie. Parce que les gens qui ont des choses à accomplir n'ont pas le temps de pratiquer. Les gens sérieux n'ont pas le temps de pratiquer. Il faut qu'ils fassent des choses sérieuses. Donc pour pouvoir pratiquer un art, il faut être libre de... de devenir. Il faut être libre de la... d'imaginaire, de... pendant ce temps-là, vous ne plantez pas des arbres. Pendant ce temps-là, vous ne vous enregistrez pas. Pendant ce temps-là, vous n'occupez pas de vos enfants ni du chien. Donc il faut... C'est un art qui est réservé à ceux qui pressentent qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, qu'il n'y a rien à faire. À ce moment-là, on a beaucoup de temps libre. Et donc, c'est un art qui ne pollue pas, qui ne fait pas beaucoup de bruit, qu'on ne peut pas apprendre. Il suffit de trouver un tapis. Ensuite, vous assisez sur ce tapis. Ce tapis va tout vous enseigner. Il suffit d'écouter. Parce que le yoga est inscrit dans le corps. Donc, vous allez écouter. Quand vous allez écouter, vous allez sentir. Quand vous allez sentir, vous allez voir le corps et le mouvement. Et vous allez suivre ces mouvements naturels au corps. Si vous étiez un dromadaire, vous bougez différemment. Si vous étiez un serpent, vous bougez autrement. Mais, quand on est un corps humain, il y a des spécificités articulaires qui font qu'on va bouger tous pareil. Donc, on découvre naturellement ces mouvements organiques au corps. Et puis, le corps, le mouvement est lié à une respiration. Et donc, on devient sensible à cette respiration. Mais, c'est des choses très... Je dirais, il n'y a pas de différence entre le yoga et les autres. Il y a une différence entre le yoga intentionnel. Il y en a qui veulent arriver à quelque chose. comme le yoga de yoga sutra. C'est autre chose. C'est des écoles volontaires, dynamiques, qui cherchent un résultat. On est très content pour eux, mais ça ne nous concerne pas. Pour nous, on n'a pas de recherche de quoi que ce soit. C'est fait pour les gens qui n'ont aucun besoin de s'accomplir, de trouver quoi que ce soit, de devenir quoi que ce soit. C'est un art d'écoute, finalement. mais il n'y a pas de spécificité. Les spécificités techniques, on ne peut pas les exprimer parce qu'elles dépendent du moment. Ça peut être la lenteur au moment, ça peut être la rapidité au moment, ça peut être... Il n'y a pas de spécificité et pédagogique. Un art est sans spécificité. Mais comment on l'enseigne, oui, il dépend du moment, il dépend de la spécificité des gens qui sont là. Donc, si vous prenez une photo d'un moment pédagogique, vous direz, oui, c'est comme ça. Mais une autre fois, ce sera autrement. Donc, il n'y a pas de... Ça dépend vraiment du moment. Pour le yoga, malgré tout, je commence, moi, je vais commencer pour essayer d'être mieux dans mon corps, d'atténuer certaines douleurs physiques et puis ensuite, pour avoir une meilleure... une meilleure vie intérieure et extérieure aussi. parce que je pense que la base, si on a un corps qui est quand même en mauvaise santé, c'est plus difficile d'arriver à une certaine harmonie sans chercher un résultat, un but, s'accrocher à quelque chose. mais c'est... ça semble légitime de vouloir essayer d'être le mieux possible physiquement pour, justement, ça vient spontanément, cette amélioration aussi, cette joie qui arrive comme ça, sans être bruyante du tout. Quelle est votre question exactement ? Je ne sais pas si vous avez parlé de l'art et est-ce que quelqu'un qui, justement, pratique un art arrive au même résultat que quelqu'un qui pratique du yoga, c'est-à-dire vous pensez qu'il arrive... moi, ce dont je veux parler, c'est cette joie intérieure. Voilà. Et... c'est-à-dire qu'il y a une... Vous connaissez beaucoup de professeurs de yoga ? Quelqu'un ? Et ils vivent cette joie intérieure ? Oui, je connais quelqu'un qui, effectivement, c'est une belle personne. Elle est... Elle est très... On sent qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle est... Oui, c'est pareil. C'est bien. Et vous connaissez pas d'autres personnes qui vivent une joie intérieure qui ne font pas de yoga ? Si. Mais il n'y en a pas tant que ça pour vous intérieure. En tout cas, je respecte votre point de vue sur le yoga. Mon expérience est différente de la vôtre à ce niveau-là. Mais... En tout cas, ce qu'on fait n'amène aucun élément de santé et aucun élément de transformation. Ça n'amène absolument à rien. Je suppose qu'il y a des yogas qui amènent une bonne santé. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans les publicités. Moi, j'ai une difficulté de croire aux publicités. C'est pour ça que je ne vote pas non plus. Et... Je n'ai jamais vu vraiment de changement sur les gens qui pratiquaient le yoga. Je les trouve aussi arrogants 20 ans après que 20 ans avant. Vous savez, la santé... pour chercher des photos de vos grands-parents, vous voyez, grands-parents et on va voir un peu comment vous allez finir votre vie. s'il y a un yoga cachemirien. C'est un peu des... Le yoga santé, c'est une invention récente qui a une valeur commerciale, mais je pense vraiment que c'est un imaginaire. Mais il est respectable. Mais en tout cas, ça ne fait pas partie du tout de... Si tant est qu'il y a un yoga cachemirien, ça ne fait pas du tout partie de cette résonance-là. Notre manière d'aborder le corps, c'est... C'est de se rendre compte à quel point on vit dans l'intention, à quel point on vit dans la... dans la prétention, à quel point on vit dans le besoin de sécurité, à quel point on vit dans l'imaginaire d'un futur. et c'est de découvrir expérimentalement, tactilement, ces mécanismes en nous. C'est pour ça qu'on va explorer le corps. Ces mécanismes ne sont pas cérébraux, ils sont cérébraux, mais ils sont inscrits dans tout le système articulaire, tout le système organique du corps. Et... Contrairement à la philosophie où le philosophe pense que la compréhension va lui amener à quelconque changement, nous on a cette évidence du contraire que la compréhension ne sert à rien. Elle sert dans les moments d'accalmie, quand il y a une accalmie affective, la compréhension peut amener une forme d'imaginaire, d'équilibre, mais dès qu'il y a quelque chose qui met en jeu notre survie ou la survie de notre environnement, la compréhension philosophique ne sert à rien. par contre, le ressenti corporel, c'est-à-dire la fréquentation de la peur, la fréquentation du désir, la fréquentation de la jalousie, la fréquentation de la prétention, la fréquentation de l'incertitude, la fréquentation de l'insécurité, c'est-à-dire la fréquentation de la vie tactile qui est le cœur du yoga kachmérien, là, va devenir extrêmement opérationnel pour fonctionner dans les moments, on va dire, intenses de la vie. Et l'amélioration physique, je pense honnêtement, c'est un imaginaire. Regarder les grands professeurs de yoga des différentes écoles occidentales, ce résultat n'est pas extraordinaire. On a, oui, il y a quelques individus en Inde, bien sûr, qui ont brillé à ce niveau-là, mais c'est un peu exceptionnel. Vous savez, un art n'est pas... Au début, il y a une motivation. Quand quelqu'un veut faire de la musique, il y a une motivation, mais à un moment donné, on fait de la musique pour la musique et le yoga, en tant qu'art traditionnel, se pratique sans aucune attente de changement, je ne pense pas que la manière de travailler traditionnelle amène de grands changements physiologiques. Je pense que c'est vraiment un imaginaire. qu'il y a une motivation. Donc, c'est à travers les mouvements, ce ressenti, l'expérience, un vécu, le psychisme ? Le corps et le psychisme, c'est la même chose, avec deux mots différents. Donc, quand vous devenez conscient d'une réaction corporelle, vous devenez conscient d'un nœud mental et vice-versa. C'est difficile pour quelqu'un, si on dit à quelqu'un qui vit souvent dans la peur, dans l'anxiété, de lui dire sans la peur et l'anxiété parce que sur le moment, des fois, il n'y a pas la peur et l'anxiété. Alors, vous vous mettez sur un tapis, on va vous mettre dans des positions bizarres qui ne correspondent pas à vos schémas de survie mécaniques et là, tout de suite, vous allez sentir une tension dans telle ou telle région du corps. Et quand vous allez écouter cette tension, sans la moindre dynamique de la changer, cette tension va progressivement passer par un certain nombre de transformations et ces transformations correspondent à l'essentiel de lâcher prise psychologique. Donc, il y a une espèce de fonctionnalité. C'est plus facile, le matin, de sentir les genoux, le ventre, ou telle ou telle région du corps dans laquelle se localise la peur, l'anxiété, etc., que de demander à quelqu'un d'essayer de retrouver sa peur ou son anxiété quand elle n'est pas effective. Donc, c'est simplement à ce niveau-là que ça se passe. Ensuite, dans l'approche directe, il n'y a aucune nécessité de changer quoi que ce soit, mais il y a une nécessité d'écoute et vous allez rendre compte que quand vous écoutez quelque chose, c'est d'écoute même participe d'une transformation de la chose, mais ce n'est pas une transformation intentionnelle, volontaire, c'est une transformation organique. Quand vous vous rendez compte que vous avez une épaule haute, sans rien faire, on dit l'épaule va lâcher. Pourquoi ? Parce que l'épaule haute, c'est une activité et on va vous arrêter de tendre l'épaule. Quand vous arrêtez de tendre l'épaule, l'épaule est détendue. Et quand vous sentez un point tendu, quand vous arrêtez de tendre le point, le point est détendu. Je n'ai pas à détendre le point. La nature de mon point, c'est la détente. Je ne vais pas s'éteindre à moi si je veux aussi vous m'étrangler. Dans l'instant, mon point va lâcher. Le point, c'est une fabrication, c'est la tension, c'est une fabrication. Il n'y a rien à faire pour lever la tension, il suffit de plus tendre. Et quand je ne fais plus rien, le point va se détendre. Toutes les tensions corporelles et psychologiques sont des activités. Du fait que nous, on fréquentait la non-activité, cette non-activité va faire que la nécessité de la tension corporelle et psychologique va s'éliminer. Mais c'est assez organiquement. La fréquentation de la non-activité va m'amener une compréhension intuitive, instinctive, que je n'ai pas besoin de me défendre. C'est une chose fonctionnelle. La nature du corps, du psychisme, c'est de la défense. Le corps a été formaté pour se défendre. Quand on fait de la boxe les premières années, vous apprenez quoi ? Absorber les coups. Et vous comprenez très vite que ce qui fait mal, ce n'est pas les coups. Ce qui fait mal, c'est la résistance aux coups. Et ce qui traumatise l'être humain, ce n'est pas les situations, c'est la résistance aux situations. Pendant le yoga, je vais découvrir ça, je vais allonger la jambe sur le sol et je vais sentir un sol dur. Quand c'est paru, le sol n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est ma résistance au sol. Petit à petit, je vais explorer le contact avec le sol et je m'aperçois qu'au plus je sens le sol, au plus le sol devient souple, devient vide. Et on est, je sens la chaleur de ma jambe qui traverse le sol, je sens la chaleur du sol qui traverse ma jambe. Il n'y a plus de sol, il n'y a plus de jambes. Il n'y a plus d'intérieur d'extérieur. De toute façon-là, ma résistance au monde s'est levée parce qu'il n'y a plus moi et le monde mais il n'y a une seule chose qui est une non-séparation. C'est ça que vise l'approche cachemérienne. C'est se rendre compte que l'idée de séparation est une idée mais que la réalité est totalement différente de cette réduction. Il faut que ce soit un ressenti. Sinon, je peux savoir intellectuellement, si je ne suis pas comme un idiot, qu'effectivement, il n'y a pas de différence entre moi et le monde, moi et les autres. Mais quand je le fais un coup, tant que je me tends, il y a vraiment une différence. C'est pour ça que souvent, quand on a des amis jeunes qui veulent explorer ce travail, qui demandent est-ce qu'il y a des sports ou des activités qui peuvent aider quand ils sont en état corporel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, souvent, on les oriente les arts de combat réels, la contacte, parce que c'est très vite quand on fait des arts de combat réels, on se rend compte que les coups ne font pas mal, ce qui fait mal c'est la résistance au coup. Ce qui fait mal dans la vie, ce n'est pas les situations, c'est la résistance à la situation. Il faut que ce soit un vécu. On peut le comprendre, mais tant qu'on n'a pas fait de boxe, on ne peut pas le savoir. Dans l'yoga, c'est une boxe, on va dire, sans partenaire. Mon partenaire, c'est le sol. C'est le sol que je sens comme dur, c'est le sol contre lequel je me défends. Quand je allonge mes jambes au sol, ma hanche se bloque, parce que le sol est dur, alors je vais explorer parce que le sol est vraiment dur. C'est pour ça que je vais découvrir la nature du sol, je vais découvrir sa texture, je vais découvrir son humidité, sa chaleur, etc. Et à un moment donné, en découvrant le sol, à un moment donné, je m'aperçois qu'il n'y a pas de sol. Ce qui est là est impensable. Il n'y a plus ni jambes ni sol. Et c'est ça qui va se transposer psychologiquement quand je vais explorer la nature du monde sans essayer de changer, mais simplement en sentant ce qui est là, je m'aperçois que ce qui m'agressait est uniquement un imaginaire. C'est ma résistance qui m'agressait. Il faut le vivre corporellement et ça se transforme psychologiquement. Voilà, ça c'est la technicité du yoga cachemérien. C'est une pure exploration. C'est pour les gens simples. Les gens intelligents n'ont pas besoin, ils peuvent comprendre directement. Nous, on n'est pas très malins, donc on se sert du sol, on se sert de la perception pour expérimenter cette non-perception, ce non-contact. les gens intelligents n'ont pas besoin de passer par là. C'est quoi cette intelligence dont vous parlez ? Les gens intelligents n'ont pas besoin de passer par là. Est-ce que cette intelligence c'est aussi une forme de résistance, une forme de manifestation par rapport à une simplicité qui serait libérée de cette intelligence ? Non, quand j'ai une jeune intelligente n'ont pas besoin de faire du yoga. Non, c'est que si vous avez une compréhension claire de la perspective, je dirais, ça suffit. Abhinavagupta appelle ça satarka ou tarka. C'est cette vision claire de la situation. mais pour beaucoup de gens, cette compréhension reste conceptuelle. Il y a beaucoup de gens qui ont une compréhension qui est juste de la perspective, mais uniquement quand ils ne sont pas en état de crise. Quand leur femme les trompe, quand leur enfant meurt, quand leur corps est malade, généralement, cette évidence est mise en question par la situation. dans le yoga, on cherche à trouver une expérience interne qui ne soit pas mise en question par les différentes situations de la vie. Mais Ramana Maharshi n'a jamais fait de yoga, ça ne lui a pas manqué. Maître Écartes n'a jamais mis sur la tête, ça ne lui a pas manqué. Il n'a pas mis, il n'a jamais fait de travail de respiration, récemment, ça ne lui a pas manqué non plus. donc dans ce sens-là, les gens sérieux, les grands sages de l'Inde connus du XXe siècle, aucun n'a fait du yoga dans le sens dont on parle ici. C'est dans ce sens-là. Mais tout le monde n'est pas comme la margine. Voilà. Donc, c'est pas... L'intelligence suffit si elle est vraiment aiguisée, on va dire. Mais généralement, elle est intellectuelle. et il y a une différence entre l'intelligence et l'intellectualité. C'est facile de lire Maître Écartes, de comprendre, de lire Rabinah Rabi, de comprendre, de lire Rabinah Vagouta et de comprendre et de se dire c'est super, j'ai compris. Mais la vie est là pour mettre en question des fois, ces imagines de compréhension. pour les gens qui ne sont pas des gens, est-ce qu'on peut dire que le Noga que je n'ai rien, est-ce qu'on peut considérer comme un outil qui peut nous-mêmes justement ressentir qu'il faudrait même pas ? Parce que sinon vous allez avoir un espoir, un futur. Le Noga, c'est un art et un art, c'est vraiment de vous donner la autre nudité, votre simplicité. quand vous faites un mouvement, vous sentez le mouvement. Il n'y a pas de but quand vous levez le bras, vous n'allez pas de la verla. Non, non, non. Vous explorez, il n'y a pas de but. Chaque instant, le but est atteint. Donc, c'est très important de ne pas avoir de direction. On n'a plus pas les arts corporels, on a une direction contre les arts de combat, il y a une direction quand on fait, si vous travaillez de l'école, il y a une gare, etc., il y a une direction, un placement. Nous, on n'a pas de placement, on n'a pas de direction. Pourquoi ? Parce qu'à chaque instant, on le vit comme si le but est atteint à chaque instant. Donc, il n'y a pas de dynamique vers quelque chose, une dynamique par quelque chose, c'est une intensité. C'est pas... C'est important de ne pas avoir de direction. Parce que quand il y a une direction, on n'est pas présent, on est uniquement là-bas. C'est pour ça que les gens sensibles très vite se libèrent de ce frontal de la direction. Même une expiration, quand vous expirez, il n'y a pas d'inspiration future, vous expirez pour mourir. Et quand vous inspirez, quand l'inspiration vient, il n'y a pas d'expiration. Vous inspirez, puis ça s'arrête. Puis, il y a une expiration, mais chaque mouvement est sa totalité. Ça, c'est très important parce que ça va se refléter sur le psychisme. Tu parles, j'en revivre toujours dans le futur. Ils vont là, ils vont là, ils vont là, mais on n'est jamais vraiment intime en présence qu'on fait. Donc, quand vous allez passer une heure ou deux le matin à simplement sentir, on ne fait pas un mouvement pour arriver au mouvement. Le but, c'est de sentir la résistance du corps, finalement. La nature du corps, c'est de ne rien sentir. Quand on sentit votre corps, c'est que vous êtes malade. quand vous n'êtes pas malade, vous ne sentez pas votre corps. Donc, je pars de cette non-sensation du corps. Je ne sens pas mon corps, je sens l'époussure du tapis, la chaleur, l'humidité, la consistance, je sens la pression de l'air, etc. Mais je ne sens pas mon corps. Donc, je vais faire un mouvement jusqu'où je peux aller sans sentir mon corps. Je fais un mouvement, je fais un mouvement. Par exemple, il y a une épaule qui est apparue. On n'essaie pas de lever l'épaule qui est apparue. Ce qui arrive, pour moi, est juste important. On n'a pas la maniakrie quand beaucoup les collègues se détendent. On ne se détend jamais. Quand on cherche la tension, une tension est apparue, super. Quand j'écoute cette tension, je veux cette tension, pourquoi je la veux ? Parce qu'elle est là. Je vais avec la réalité. Et donc, je sens cette tension et je vais revenir. Je vais revenir, je vais revenir et à un moment donné, au début, et quand vous revenez complètement, hop, l'épaule lâche. Il n'y a plus rien. Donc oui, il n'y a pas de corps. Alors, je reste le mouvement et des fois, pour aller un peu plus loin, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il y a une tension qui apparaît. Maintenant, je reviens, je ne détends pas. Je veux la tension, parce que je veux ce qui est là. Et on est à la deuxième étape, je reviens, je reviens et des fois, avant d'être complètement revenu, hop, la tension a lâché. Alors, comme il n'y a plus de tension, je refais le mouvement. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il y a une épaule qui est apparue. Je ne détends pas, je sens. Alors, je reviens, comme il y a une épaule, on dit qu'il fallait qu'il n'y ait rien. Hop, l'épaule a lâché. Alors, je continue. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ah, il y a une épaule qui est apparue. Je ne reviens pas. Je me note totalement ressenti l'épaule tendue. T'enlèche tout seul. Alors, il n'y a plus d'épaule. Je continue, je continue, je continue. Je sens que l'épaule va apparaître. Je m'arrête avant que l'épaule apparaisse. Le simple fait de être vraiment conscient, l'épaule n'apparaît pas. Alors, je continue. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Je sens l'épaule qui va apparaître. Je donne totalement cette sensation de contraction qui se présente. Je ne m'arrête pas. Et le simple fait de conscience, ça n'apparaît pas. Etc. Etc. On joue comme ça. Je peux m'en donner où vous pouvez le mouvement sans le moindre corps. C'est vrai, toutes les positions doivent être travaillées comme ça. Ce n'est pas le corps qu'on travaille, c'est le psychisme. Quand je vais dans une situation, la peur apparaît. Je quitte la situation où il y a la peur. C'est quelqu'un qui veut m'égorger, ou c'est un chien, ou c'est le percepteur, ou c'est ma femme, peu importe. Je quitte la situation. Et quand je quitte la situation, je me donne sciemment à sentir quand la peur s'élimine de mon corps. Quand j'ai mal à la tête, je prends un aspirine et je sens mon donné quand la mal-de-tête me quitte, la séparer. J'ai peur, je quitte la situation. C'est-à-dire, il faut trois mois. Il faut trois mois, la peur m'a quitté. Alors, je retourne dans la situation. La peur est là. Je quitte la situation encore plus consciemment et des fois, j'ai besoin de moins de temps. Une semaine après, il n'y a plus de peur. Je retourne, etc. Quand la peur est là, il suffit à peine de légèrement m'éloigner, psychologiquement ou physiquement, peu importe, pour que la peur lâche. Et on dit, la peur est là. Avant que la peur monte, je vais sentir la peur qui monte et je ne laisse pas faire. Et on dit, je vais pouvoir laisser la peur monter et la peur va se défaire dès qu'elle monte. Et on dit, je suis dans la situation, je sens la peur pourrait monter et elle ne monte pas. Et ultimement, je rentre chez moi le soir, mon chien me demande alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Je lui rends compte ma journée et je me rends compte que cet après-midi, il y a une situation qui s'est présentée qui avant m'aurait fait peur, qui avant m'aurait rendu fou, m'aurait terrifié, m'aurait rendu jaloux. Et aujourd'hui, je n'ai rien fait avec la situation. La situation a été ce qu'elle était. Elle n'existe plus. C'est ça la transposition du travail corporel. On travaille corporellement mais extrêmement spécifique. Mais le moins tentatif, par exemple, de vouloir se détendre, c'est un ajournement. Si je me détends, attention, on va revenir. Il y a des gens qui font une crise le soir avec l'environnement familial, puis ils vont faire du yoga, ils se détendent. Mais il y a une nouvelle crise, ils font du yoga, ils se détendent. Nous, on ne se détend pas. Il y a une crise, on en profite. On la sent. En levante, dans la gorge, dans le bas-vente. C'est chaud, c'est froid, c'est sec, c'est amer, c'est astringent, c'est lourd, c'est épais, etc. On n'est que dans le sentier. On n'est que dans le sentier. Ça s'étale, et tout ce qui s'étame se réduit. Donc on devient complètement intime avec ses mouvements internes, corporellement, et ensuite, se transporte psychologiquement. C'est ça qui nous intéresse. Vous parliez de direction tout à l'heure. Il me semble en ce moment que tout ce qui part du centre et qui part vers la sériorité, que ce soit un geste, un mot, de l'air, ça contient, c'est comme ça contenait, en soit un chemin de retour. Et ça, comme si ça rend le corps vivant. C'est-à-dire que le regard s'étire vers l'extérieur, ça ramène. Quand l'air part, c'est comme si, pendant qu'il part, il n'y a pas un flux, un reflux. C'est comme si il y avait même un peu d'air qui revenait en même temps que ça part, etc. J'aurais voulu parler de ce chemin de retour. Nous, on travaille différemment. Ce que vous dites existe beaucoup dans les arts chinois. et il existe également dans le yoga du sud de l'Inde. Mais au Cachemire, le souffle est dans l'espace. Nous, on n'a pas de centre. Quand vous faites des arts martiens, quand vous frappez, bien sûr, vous partez du bassin. Pourquoi ? Parce que le but, c'est un impact. Si je veux avoir un impact sur mon environnement, bien sûr, que ce soit un coup de pied, un coup de poule, etc., on part du bassin. Dans le yoga, on ne cherche pas un impact sur l'environnement. Un danseur qui a besoin de faire un mouvement esthétique va également partir d'un centre. parce qu'il a besoin d'une forme. Nous, on travaille sans forme. Il n'a rien à montrer. Le yoga, c'est un art solitaire. On s'assait pas sur la plage. On s'assait dans sa chambre, sans lumière, le matin, quand tout le monde dort. Donc, on n'a rien à montrer. c'est qu'on va travailler sans aucun centre. Donc, on a complètement... Et encore une fois, ce centre existe dans certains yogas. Dans le yoga intentionnel, chez les nat-yogis, dans beaucoup d'écoles, chez Krishna-macharya, il y a le... C'est pas comme le hara, etc., mais c'est proche. On travaille vraiment de cette base, etc. Nous, on travaille... La spécificité technique, c'est vrai que dans l'espace. Mon maître disait, dans un asana, dans une pause, on doit être partout sauf dans la pause. On est tous autour. Quand on est quelque part, on est séparé. Donc, on se réfère d'abord à ce corps vacant auquel on sent rien. Quand je sens rien, je sens tout. Je sens tout l'environnement. et je vais faire le mouvement comme une main qui rentre dans un gant sans créer ce corps. Donc, ma sensation est complètement dans l'espace autour. Devant, derrière, sur les côtés, à droite, à gauche. Et là, on va retrouver les éléments des arts martiaux. Dans les arts martiaux en combat, on a à un moment donné cette vision périférique où on sent, ça c'est intéressant, ceux qui font des arts de combat, de travailler des fois avec un bandeau sur les yeux ou les yeux fermés parce qu'ils pourront arriver à bien sentir. On n'est pas plus devant que derrière, etc. Dans le yoga, on a cette sensation globale du corps. Alors, techniquement, on va travailler beaucoup devant à une époque. Pourquoi ? Parce que, quand c'est le dos qui est très tendu, on va travailler devant pour détendre le dos. Mais après, on travaille d'autres régions jusqu'à ce qu'on a une vision tactile globale du corps. Donc, nous, on n'a pas ce... L'inspiration, c'est une... Il y a de nombreuses étapes techniques. On va dire, très longtemps, on va inspirer, par exemple, on va vous demander de visualiser votre arbre favori ou votre maîtresse favori 3 mètres devant vous et quand vous inspirez, vous léchez l'arbre des racines au sommet. Quand vous expirez, vous allez lécher du sommet aux racines. Ensuite, on va vous demander de visualiser l'arbre derrière vous. Vous allez lécher l'arbre. Ensuite, à gauche. Ensuite, à droite. Ensuite, devant, derrière à la fois. Ensuite, à gauche, à droite, à la fois. Ensuite, on va vous demander de mettre l'arbre sous le sol. Quand j'inspire, je vais remplir le sol de la cave jusqu'au bassin et quand j'expire, du bassin jusqu'au fond de la cave. Ensuite, ça va être entre la tête et le sommet du plafond. Quand j'inspire, je vais toucher le plafond et quand j'expire, je ramène le sol. Ensuite, je vais inspirer de la cave et expirer. vers le plafond. Et ensuite, c'est comme un ballon qui se gonfle, c'est les six directions à la fois. Je vais inspirer, remplir l'espace, expirer sur un point et ensuite, ultimement, techniquement, je vais inspirer, remplir l'espace et en expirant, je vais plus loin. Si on ne revient pas, à ce moment-là, quand on arrive techniquement là, on commence le travail interne de l'énergie où là, on va spécifiquement faire des éléments qui font l'huile à ce que vous avez dit, on peut centrer l'énergie et à ce moment-là, bien sûr, on a des centrages spécifiques. Mais pour nous, c'est vraiment une étape très avancée, techniquement. si on commence à faire, comme dans beaucoup d'écoles de yoga, de sentir l'énergie, le souffle, intériorisé dans un corps qui n'est que tension, qui n'est que volonté, qui n'est que défense, on crée beaucoup d'imaginaire. Moi, je connais des tas de gens qui, le matin, s'assoient et sentent leur kundalini qui montent et ensuite, ils ressortent par les oreilles, etc. Ça n'annonce pas à grand-chose. C'est vraiment des imaginaires. Mais quand vous amenez le corps à trouver, par ce travail spatial du souffle et de la tactilité, parce que le souffle, c'est le sentier. Le sentier, c'est le souffle. Où je visualise un arbre 3 mètres devant moi, je lèche l'arbre en inspirant et je lèche en expirant où je sens mon buste et je touche le mur avec mon buste parce que le souffle est devant. On travaille les deux éléments parce que c'est la même chose. Et le souffle, c'est la pensée. La pensée, c'est le souffle. Quand on pense à quelque chose, on le touche avec son souffle. On peut mettre le souffle dans ses genoux, on peut mettre le souffle chez un voisin, on peut mettre le souffle. C'est la pensée. Il n'y a pas de séparation. C'est nous qui avons plein de mots. Mais on dit c'est l'énergie. Quand on pense à quelque chose, on le sent. Quand on sent quelque chose, c'est évité par le souffle, etc. Donc tout ce travail de non-localisation corporelle va amener cette sensation vraiment d'expansion du souffle qui est complètement qui va, qui n'est que spatial. Et à ce moment-là, toutes les localisations qu'on va trouver dans les textes du yoga, de l'énergie, ont leur place et sont tout à fait justes. Mais pour nous, c'est vraiment, on fait ça, je dirais, très tardivement, techniquement, sinon c'est vraiment des imaginaires. Donc c'est respectable. Alors bien sûr, dans les arts martiaux chinois, par exemple, on va très tôt travailler ces zones intérieures. mais là, c'est différent parce que là, on cherche une efficacité spécifique. C'est entièrement justifié. Mais donc, le yoga a beaucoup de points communs et des arts martiaux mais il y a beaucoup de différences. D'ailleurs, c'est Chen Manchin, le grand maître de Taichi de New York qui a enseigné avant la guerre qui disait le yoga, c'est comme le Taichi. La différence, c'est que quand on pousse quelqu'un qui fait du Taichi, on tombe. Quand on pousse quelqu'un qui fait du yoga, c'est lui qui tombe. Il a eu raison sur cet implant. Du coup, est-ce que cette notion de taximité dont vous parlez peut s'associer à la notion de retrait des sens ? Le retrait des sens, c'est une image symbolique, ça fait partie du samkhya. Mais honnêtement, c'est la même chose. Uniquement, on dit que c'est plus pédagogique. Retrait des sens, finalement, toutes les images qui amènent une contraction stimulent la notion de l'ego de la personne. Toutes les images qui amènent une expansion réduisent cette sensation. Quand vous êtes déprimé, vous êtes enfermé. Quand vous êtes heureux, vous vous sentez une expansion. Donc, la pédagogie est beaucoup basée là-dessus. Mais si c'est bien compris, il n'y a pas de différence. La philosophie indienne, c'est le samkhya. Il n'y en a pas d'autres. La philosophie tantrique est basée sur le samkhya. C'est pas parce qu'ils ont 11 tattvas de plus. Non, mais les 25 commis, ils sont toujours. Donc, il n'y a pas de contradiction. Uniquement, on va dire, elle a un côté un peu plus pédagogique. Peut-être parce que le samkhya a été élaboré il y a plus de 2000 ans. Et l'approche tantrique, on va dire, elle est un peu plus jeune. et que ce qui est plus jeune est des fois plus approprié à son époque. Donc, il n'y a pas de contradiction entre les deux. Mais, pédagogiquement, il y a une très grosse différence. Le retrait des sens. Le retrait des sens se base sur l'approche des Upanishins. donc, il n'y a que conscience. Tout ce qui n'est pas la conscience n'existe pas. Donc, il y a ce neti-neti, donc l'essence, la perception. Donc, on va rejeter tout ce qui n'est pas objectivement la conscience et quand on rejette tout, il reste la conscience. Ça demande une... Romano Marchi a fait ça. Quand il a eu son expérience de mort, le corps est mort, il reste le psychisme, le psychisme meurt, il reste le cœur. Voilà, mais si on est Romano Marchi, c'est super, ça marche bien. Mais beaucoup de gens ne sont pas Romano Marchi et à ce moment-là, l'approche tantrique comme vue au Cachemire est une approche d'inclusion. Rien de ce qui apparaît peut être autre que la conscience. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de me retirer de quoi que ce soit puisque cette chose ne peut pas être autre chose que la conscience. donc au lieu d'exclure tout pour trouver le cœur, on inclut tout comme ne pouvant pas être autre chose que le cœur, etc. On parle de la même chose parce que le point et la circonférence c'est la même chose. Quand on voit un point de loin, plutôt de près, c'est une circonférence. Quand on a une circonférence de loin, c'est un point. C'est un regard qui est différent. Éliminant pédagogiquement l'approche alvaïétique d'élimination de tout ce qui n'est pas la conscience, d'avoir une capacité extrême de l'intellect et pour Jean Klein demander la présence d'un maître qualifié pour soutenir à un moment donné cette compréhension. L'approche tantrique est beaucoup plus démocratique. On dit, il y a un texte de Maheshwar Ananda qui est un maître du sud de Sudambara mais Martha Vanjari est considéré comme un texte cachemirien parce que le Shrividya au XIIe siècle était identique au chelot des Cachemires. Il y a un sloka de Martha Vanjari qui dit ce que même les porteuses d'eau connaissent. Et les porteuses d'eau dans la phraseologie de Sudambara de l'époque du Tamil Nadu c'est les imbéciles. Donc il dit ce que même les porteuses d'eau connaissent c'est ça l'essentiel. Donc et là ça reprend vraiment l'approche cachemirienne c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que ça. Il n'y a pas besoin de se séparer de quoi que ce soit d'éliminer de quoi que ce soit de se retirer de quoi que ce soit. Mais c'est un peu une contradiction en un des différents d'Archana n'ont jamais été vus comme des oppositions mais comme des regards différents sur la même chose. C'est comme maître vishnuïs ou être chevaïste ou être un adorateur de la déesse. Ici on voit les choses comme différentes mais pour l'intraditionnel on parle de la même chose. Donc il n'y a pas de contradiction du tout entre le samkhya et le tantra. mais l'accent va être différent et finalement si on prend le tantra classique le tantra c'est une nouvelle révélation une révélation védique et puis 1500 ans après il y a une nouvelle révélation ça fait partie dans le buddhisme tibétain il y a le même principe il y a une nouvelle révélation des textes tibétains au XIIe siècle qui reprennent les enseignements du Bouddha mais ça s'adapte un peu au temps mais il n'y a pas de contradiction. Vous faites souvent une distinction entre la sensation et le psychisme comme tout à l'heure vous avez dit que le corps c'est que le psychisme bien sûr vous savez les mots pointent vers quelque chose mais la réalité est impensable donc des fois on va utiliser un mot mais ne prenez pas le mot là la carte n'est pas le territoire donc c'est une manière de vivre voilà on est prisonnier de la limite sémantique bien sûr le corps et le psychisme on a deux mots pour parler de la même chose des fois pédagogiquement on va dire ça fait un effet corporel on va dire ça fait un effet psychologique c'est purement anecdotique c'est une manière de parler c'est comme de parler du bon Dieu ou de parler du père Noël ça pointe vers quelque chose mais il ne faut pas le prendre à la lettre mais est-ce que le corps est là simplement pour exprimer le psychisme non parce qu'il n'y a ni l'un ni l'autre il y a quelque chose qui est impensable et quand je veux en parler au niveau de la perception je le nomme corps quand je veux en parler au niveau conceptuel je le nomme psychisme mais c'est notre limite intellectuelle et notre limite sémantique qui fait qu'on n'a pas trouvé des mots plus globaux alors en censerie il y en a un peu plus il y en a en chinois en arabe aussi dans nos langues médiocres occidentales on a des mots très très limités mais même si vous connaissez le sanskrit ou les langues traditionnelles il y a plus de mots mais finalement c'est extrêmement limité aussi et ce qui est important c'est de voir que les mots pointent vers quelque chose mais le mot est le sucre n'est pas sucré le sucre c'est un mot donc ce qui est important quand on se rend compte c'est de voir que on ne peut parler que de manière allégorique ce dont on parle on ne peut pas en parler pourquoi ? parce que ce dont on parle on ne peut pas le penser quand on ne peut pas le penser on ne peut pas le formuler c'est simple les mots la pensée est limitée par les mots si on n'a pas les mots on n'a pas la pensée donc l'immaturité de ma pensée ne peut que s'exprimer avec des mots extrêmement immatures on ne peut pas penser autrement qu'en forme de cause à effet bien mon dit on peut expérimenter notamment se rendre compte que la cause à effet n'existe pas mais le fait de le comprendre ne me donne pas les mots pour parler autrement j'ai oublié de parler comme si il y avait une cause à effet comme si il y avait un espace-temps comme si il y avait un présent un passé un futur même si l'expérience directe prouve le contraire bien ensuite dès que si on directe passe par la pensée il semble que notre cerveau n'a pas la capacité de penser autrement que dans ces catégories extrêmement limitée mais la limite de mon cerveau n'implique pas la limite de quelque chose qui est au-delà de ça mais c'est mon cerveau qui est limité ce n'est pas la perception directe donc attention à ne pas prendre le langage comme étant la limite du langage comme étant la limite de ce qu'au langage veut parler langage c'est comme une poésie quand vous écoutez une poésie vous ne demandez pas est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai non ce qui vous intéresse c'est l'atmosphère de la poésie c'est l'émotion de la poésie voilà et donc quand on parle de ce dont on parle ici automatiquement les mots sont nuls sont son bidon on peut dire une chose on va dire le contraire et vous avez raison de pointer les contradictions mais c'est pas la contradiction de la chose c'est la contradiction sémantique et c'est pour ça que les gens intelligents peuvent pas pratiquer généralement un art traditionnel parce que la personne intelligente va dire pourquoi mais je me dis il n'y a pas de pourquoi la vie est sans pourquoi donc quand vous pratiquez l'exploration du corps quand on fait dans les regards du cachemire vous n'avez plus d'intérieur et d'extérieur d'ailleurs c'est jamais là parce que la séparation est purement sémantique si vous caressez le tapis je vous dis qu'est-ce que vous sentez vous sentez le tapis ou si vous sentez votre main généralement si vous répondez vite je sens le tapis il est rugueux il est lisse bon parce que vous êtes un peu plus maliste bien sûr c'est ma main que je sens c'est pas le tapis mais à mon avis vous allez voir c'est pas vrai parce qu'il n'y a ni main ni tapis ce que vous sentez est impensable et si vous devez me dire ce que vous sentez vous allez être obligé de me dire ou de me parler du tapis ou de me parler de la main vous n'avez pas d'autres possibilités mais en vérité la perception pure il n'y a ni tapis ni main il n'y a autre chose voilà mais je ne peux pas mais je ne peux pas faire autrement que le formuler en relation sujet-objet la relation sujet-objet c'est une c'est moi de la c'est ma limitation cérébrale donc ma limitation sémantique qui est en jeu c'est pas l'expérience l'expérience c'est impensable la perception n'existe pas la perception c'est une représentation cérébrale mais ça n'existe pas en tout cas il y a perception mais il n'y a rien qui est perçu et rien qui soit perçu mais comment je ne peux pas le penser autrement qu'en termes sujet-objet je sens le vent sur ma joue qu'est-ce que je sens le vent je sens ma joue non je sens il y a quelque chose si vous me demandez qu'est-ce que tu sens je vais vous dire selon le moment je sens bien sûr je sens la carrière du vent je vais vous dire non non je sens ma joue et en vérité quand je pousse l'interrogation tactile j'avais un moment donné où quand le mot joue est absent parce que l'expérience tactile est sans mots quand le mot air est absent parce que l'expérience tactile est sans mots quand je n'ai plus le mot joue ou le mot air il y a quelque chose qui est absolument impensable qui est une pure perception non séparée et que mon cerveau est obligé de rendre sous forme de je sens l'un ou je sens l'autre mais ça représente la limite cérébrale ça ne représente pas la réalité donc tous nos mots sont vraiment caduques il y a que les poètes qui arrivent quand on disait les poésies des gens inspirés des mystiques effectivement ils arrivent avec des mots à pointer vers ce qu'il y a au delà des mots mais je n'ai pas poète c'est difficile pour que les poètes s'il vous plaît vous pourriez un peu décrire ce dont vous venez de parler chaque tradition a des poètes extraordinaires quand vous lisez les sermons de Maître Icard c'est extrêmement poétique quand vous lisez Ibn Arabi ou Abdelkader c'est extrêmement poétique quand vous lisez les textes indiens sont plus complexes parce que le rythme est très important en sanskrit les textes indiens sont entendus donc l'hème en poétique est secondaire au rythme donc quand on les traduit on va les trouver moins poétiques mais vous avez quand même Tulsidas Mirabai il y a de nombreux poètes indiens mais souvent ils n'ont pas écrit en sanskrit le sanskrit a une spécificité que l'élément oral en lui est plus important que dans les langues draviniennes où le son est moins important il est important quand même mais les maîtres différentes traditions on peut dire c'est de la poésie quand vous lisez maître Ecart je ne parle pas des serments latins bien sûr mais des serments allemands c'est extraordinairement poétique le chinois c'est très complexe parce que la tradition chinois est très poétique mais je pense que les traductions sont très très complexes de rendre la poésie chinoise dans les traductions japonaises mais en tout cas l'arabe ça sort très bien quand vous lisez le livre des Alpes par exemple d'Abdelkader c'est extraordinairement poétique j'ai une question par rapport justement à la notion de l'imaginaire est-ce que justement l'imaginaire n'a pas son rôle par rapport à ce que disiez ou écriviez tout à l'heure justement par rapport à cette situation de ressenti est-ce que c'est le papier est-ce que c'est la main est-ce que justement l'imaginaire n'a pas sa raison d'être pour nous tout est imaginaire c'est tout est représentation la notion d'une réalité c'est un concept occidental mais tout ce qui est pensé est imaginaire tout ce qui est pensé est une création de nos sens il n'y a pas de quand je regarde ce tapis ce que je vois est imaginaire la couleur dépend uniquement d'une fonctionnalité de ma rétine une chauve-souris qui regarde le tapis ne voit pas du tout les mêmes couleurs donc ce rouge est comme un imaginaire quand je dis ce tapis est doux c'est imaginaire une fourmi qui marche sur le tapis il doit être très dur un éléphant qui marche sur le tapis il doit encore plus souple que moi quel est le vrai tapis le mien celui de la souris celui de l'éléphant c'est que tous les tapis imaginaires dans ce qu'on appelle la réalité c'est une création de nos sens ça n'a aucune réalité c'est purement vous prenez du LSD vous allez voir le sol est très différent de ce que vous le voyez maintenant vous prenez de la mescaline ou des produits plus modernes que je ne connais pas parce que je suis dépassé la modernité ce sera très très différent si on stimule votre cerveau avec un laser vous allez également voir votre perception va changer donc la réalité est un concept qui n'a aucun sens on perçoit un niveau de notre activité cérébrale bien sûr pour nous c'est une réalité c'est respectable mais ce n'est pas parce que c'est ma réalité que c'est la réalité donc le mot imaginaire n'est pas parti pour nous ce qu'on appelle la perception c'est un imaginaire quand vous allongez les jambes sur le sol sentez le sol dur c'est un imaginaire quand on fait de la boxe au début quand on recevait un coup ça vous fait mal la dureté du coup est imaginaire quand vous avez fait 2-3 ans d'entraînement quand vous pouvez absorber le coup ou quand vous pouvez laisser partir le corps vous allez voir la dureté était imaginaire c'était ma résistance qui créait l'imaginaire il n'y a pas de dureté en soi ça dépend de ma perception cérébrale c'est pour ça que par exemple dans beaucoup d'écoles de yoga on dit aux gens d'inspirer pour le ventre alors ils gonflent le ventre et ils disent ben voilà le ventre est rempli d'air et puis le ventre nous on respire dans l'espace vous allez me dire c'est imaginaire pas plus prenez un couteau ou un autre ventre regardez vous allez voir il n'y a pas d'air dedans même quand j'inspire même quand mon ventre devient énorme en inspirant et que j'ouvre mon ventre je regarde il n'y a pas d'air dedans donc dans l'école du yoga ils ont l'imaginaire de remplir le ventre nous on a l'imaginaire de remplir l'espace exactement la même chose uniquement le ventre me ramène à une localisation l'espace me délocalise et l'ego adore être délocalisé parce qu'il perd c'est pas problématique donc les non imaginaires physiologiques sont des imaginaires dans notre pédagogie on utilise d'autres imaginaires ils ne sont pas plus imaginaires que ceux qu'ils imaginent le souffle dans le ventre etc. parce que les gens s'imaginaient être physiologiques sont des imaginaires je peux sentir l'inspiration dans le vent je peux sentir dans les reins je peux sentir dans les pieds comme des chanteurs je peux la sentir dans l'espace devant, derrière et tous les imaginaires il y a un peu plus vrai que l'autre donc ces imaginaires ont des valeurs pédagogiques comme des histoires qu'on raconte à un enfant selon sa maturité on raconte des histoires qui sont plus ou moins petit à petit on va étoffer l'histoire selon sa capacité ça c'est la même chose technologie on nécessite un imaginaire qui est constamment mis en question pour eux de plus en plus qui met de plus en plus en question d'autres schémas imaginaire aussi on peut dire qu'on a comme une addiction à l'imaginaire comme une addiction à un produit à une nourriture à vous même une émotion mais une addiction au fonctionnement c'est comme la mémoire oui mais c'est pour ça il n'y a pas d'élément vous avez raison mais sans la négativité de l'expression quand j'ai une addiction j'en ai besoin c'est pas une erreur quand quelqu'un est violent c'est pas une erreur il a besoin d'être violent quand quelqu'un boit c'est pas une erreur il a besoin de boire quand quelqu'un a besoin de faire de la politique il en a besoin c'est pas une addiction c'est le fonctionnement de la personne tout ce qu'on fait c'est un plan on peut dire que c'est une addiction donc c'est toute une addiction il n'y a plus d'addiction par rapport à une non-addiction donc à un moment donné on va vraiment regarder le psychisme sans classification il y a vraiment une écoute une intimité avec ce qui est là ça on a besoin de le catégoriser de milieu d'une autre donc on va quitter l'élément de positivité et de négativité ce qui est très important je vais pouvoir voir comment je fonctionne pas comment j'aimerais fonctionner pas comment je devrais fonctionner non comment je fonctionne dans la peur dans l'anxiété dans la jalousie dans la tristesse dans la joie dans l'excitation dans la solitude dans la proximité dans l'éloignement comment je fonctionne et au plus de la découverte de la sphère intimement au plus les mots vont disparaître les mots qui avant me servaient pour qualifier les choses vont me paraître tellement caduques c'est tellement plus complexe la vie humaine que nos mots nos mots sont misérables c'est un peu comme si vous voulez décrire un goût si vous voulez décrire le goût d'une mangue vous allez trouver combien de mots 5, 6, 7, 8, 9, 10 mots pour décrire le goût la mangue est tellement plus subtil que 10 mots donc moi je me rends compte que mettre des mots sur ce que je sens dire c'est ça non c'est ça non c'est ça c'est tellement nul parce qu'il n'y a pas 8 émotions en Inde dans la prochaine diète il y a 8 grandes émotions puis il y a Mnama Gupta une 9ème émotion c'est très gentil mais il y a 100 000 émotions donc il n'y a pas 100 000 mots donc on dit j'arrête de penser ma vie en mots et je me rends compte que quand je ne pense plus en mots je ne peux plus penser parce qu'on ne peut penser qu'en mots on ne veut pas penser sans mots la pensée c'est un langage sans le langage il n'y a pas la pensée et quand j'arrête justement de vouloir penser ce langage il y a un espèce d'immensité tactile qui va apparaître une immensité expérimentale où chaque perception est tellement riche que je ne peux plus mettre des mots médiocres dessus pour dire c'est ça alors si votre chien vous demande quelque chose et vous lui répondez bien sûr ou votre femme ou vos parents par civisme on va dire puis votre expérience n'est pas contenue dans ce que vous dites donc si votre enfant vous demande c'est à quoi ça a goût la mangue si il y en a qui vous dit oui ça ressemble un peu à la poire un peu à la brique etc mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour décrire et vous savez très bien que le goût est indescriptible et on est chaque fois que je vois une émotion en moi je me rends compte que c'est indescriptible alors j'arrête d'avoir un mot misérable dire c'est la jalousie c'est la peur c'est tellement plus immense que ça j'ai plus de mots et quand je commence à vivre sans mots je commence à m'ouvrir à quelque chose tellement plus large la pensée va complètement s'arrêter parce que la pensée comme on l'a dit ne peut penser qu'en mots et quand les mots ils quittent la pensée va s'arrêter expérimentalement et à ce moment là quand la pensée s'en tire à la fois la pensée s'arrête le ressenti augmente le ressenti augmente la pensée s'arrête encore plus et on dit vous allez devenir vraiment idiot c'est-à-dire qu'une perception quelle qu'en soit l'intensité finalement ne va amener aucune pensée et si on vous demande qu'est-ce que tu penses vous allez pas comprendre la question parce que vous pensez pas vous sentez ensuite bien sûr si pour certaines raisons il faut qualifier la chose quand vous n'êtes pas totalement idiot vous allez pouvoir trouver dans certaines circonstances des mots pour pointer ce que vous sentiez mais c'est comme si votre enfant vous demande alors qu'est-ce que tu sens quand tu fais l'amour et voilà vous allez selon le vocabulaire trouver un certain nombre de mots et d'expressions mais ce sera quand même très limité par rapport à ce que vous sentez et à un moment donné les perceptions deviennent tellement intenses parce que tout est intense c'est notre système carcéral, psychologique qui a décrété qu'il y avait des choses intenses faire l'amour c'est intense et boire c'est intense et puis il y a des choses qui sont médiocres qui ne sont pas intenses tout est intense rien que ce soit extraordinairement intense et les mots sont extraordinairement médiocres donc vous allez être confronté à cette immensité tactile et cette immensité de la médiocrité de la parole et on va dire l'approche traditionnelle commence à ce moment là vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus penser votre vie et là il y a une autre une autre écoute qui va se faire non mentale et c'est dans cette écoute non mentale que finalement l'intuition ou le pressentiment de ce qui est essentiel va se faire tant que l'écoute est pensée tant que je sais ce que je pense tant que je pense quelque chose cette pensée peut être brillante mais cette pensée est encore une forme de défense donc à un moment donné qui était toute tant à dire je voulais comprendre l'incompréhensible on ne peut rien comprendre comprendre c'est-à-dire ramener à sa limite quelque chose qui est illimité il n'y a que les imbéciles qui veulent comprendre je ne peux rien comprendre on ne peut pas comprendre ce qu'est l'amour ce qu'est la vie ce qu'est la douleur ce qu'est l'harmonie ce qu'est la justice ce qu'est la beauté ce qu'est la mort ce qu'est il ne pouvait rien comprendre on ne laissait plus de comprendre on essayait de comprendre c'est quoi mettre un mot sur quelque chose je ne vois pas compris mon ami amour je suis dit voilà c'est ça non justement c'est pas ça c'est tellement plus que ça donc il faut trouver cette sensibilité artistique de vivre sciemment cette non-compréhension cette non-mentalisation de l'événement c'est ça finalement le cœur de l'approche mais du coup est-ce que ça ne rend pas inapte à la vie en société ? ce qui rend inapte à la vie en société c'est l'extraordinarité affirmation de la personne si vous vous prenez pour une femme les hommes sont complexes si vous vous prenez pour un français les anglais sont des ennemis si vous vous prenez pour un juif les ariens sont en problème si vous vous prenez pour quelqu'un de riche les pauvres c'est complexe si vous prenez pour un pauvre les riches vous agressent si vous prenez pour un... etc. c'est l'appropriation qui rend la vie difficile mais si vous ne vous prenez pas vous allez voir combien la vie devient facile il n'y a rien qui soit autre chose que l'essentiel si vous ne vous prenez pas vous allez être heureux vous allez vous sentir à l'aise avec des gens riches avec des gens pauvres avec des fascistes avec des communistes avec des athées avec des gens qui croient en Dieu avec des gens qui ne croient pas parce que vous allez voir que tout ça c'est tellement la surface l'être humain est le même partout donc vous allez vous sentir cette communauté pourquoi ? parce qu'on est tous pareil il y a les mêmes peurs il y a les mêmes anxiétés il y a les mêmes projections ce qui sépare ce qui est dans la vie difficile c'est l'idéologie c'est l'appartenance c'est de prendre pour quelqu'un alors là les gens qui ne pensent pas comme vous ils ont tort si vous soutenez les grévistes vous ne supportez pas les grands grévistes si vous trouvez la grève horrible vous ne supportez pas les grévistes etc. il y a des gens qui font ça dans l'équipe de football mais si vous vous prenez pour rien vous êtes à l'écoute de la tendresse de la violence à l'écoute de la vie vous allez trouver une fonctionnalité organique considérée avec votre employé et votre patron et votre mari et votre amant et votre chien et vos parents avec des gens violents avec des gens paisibles avec des gens qui vous détestent avec des gens qui vous aiment vous allez dans cette écoute trouver une fonctionnalité quand il y a un chien qui veut vous mordre quand il y a un chien qui veut vous lécher vous allez trouver une fonctionnalité qui n'est pas possible à celui qui sait quelque chose celui qui aime qui n'aime pas mais si vous écoutez vraiment il y a une... tout est facile même ce qui est difficile est facile il y a des choses qui sont plus difficiles des fois bien sûr selon nos capacités mais c'est jamais difficile psychologiquement parce que vous vous ne prenez rien personnellement quand quelqu'un vous aime vous ne prenez pas personnellement quelqu'un vous déteste vous ne connaît pas personnellement ceux qui vous aiment vous n'aiment pas ils projettent sur vous une sécurité ceux qui vous détestent vous ne détestent pas ils projettent sur vous une insécurité personne ne vous a jamais aimé ni jamais détesté les gens projettent sur vous quelque chose ah et là ils vous aiment ils sont touchés par vous ils vous détestent ils ne vous supportent pas ils ne vous ont jamais vu ils ne parlent que de leur projection il suffit d'un mot pour que ça change de l'un à l'autre vous n'êtes pas dupe de l'un ou de l'autre c'est facile d'être avec des gens qui vous détestent il y a des gens qui vous aiment vous aimez un peu plus ceux qui vous détestent parce que les gens qui vous aiment sont heureux de vous aimer parce que des biais ça rend heureux ceux qui vous détestent sont malheureux donc quand vous êtes malheureux naturellement vous les aimez un peu plus c'est la seule différence et c'est facile mais c'est l'identification c'est se prendre pour quelqu'un qui crée la difficulté se prendre pour un citoyen d'un pays d'une ville d'une caste d'une hiérarchie ça c'est la peur et c'est respectable mais je dois avoir que la peur la guerre vient uniquement de la violence vient uniquement de l'appartenance c'est donc il est différent la guerre commence là dans une non-différence il n'y a pas de conflit il n'y a pas de conflit psychologique il y a des conflits fonctionnels il n'y a pas de conflit psychologique et ce qui fait souffrir les gens c'est les conflits psychologiques que vous ne demandez plus rien si à un instant vous ne demandez plus rien à la vie vous voyez combien c'est facile vous ne demandez à personne de vous aimer à personne de vous respecter à personne de vous écouter à personne de vous comprendre il n'y a plus de regrets il n'y a plus de remords il n'y a plus de psychologue à voir vous n'en voulez à personne quand vous ne pensez plus à votre passé vous ne pouvez pas imaginer de futur parce que le futur c'est une production du passé si je n'ai plus de passé je ne peux pas penser à un futur il n'y a plus ni passé ni futur il est vraiment présent à ce qui se présente dans l'instant pour vous sans attente sans demande là vous devenez la société devient facile vous devenez un membre je dirais fonctionnel de la société mais tant que j'ai mes demandes tant que j'ai mon arrogance tant que j'exige ça tant que je mérite ça tant qu'on doit me traiter comme ça quand on ne va pas me traiter comme ça je deviens un élément complexe de la société comme tous les gens qui veulent qu'on les respecte qui veulent qu'on les comprenne qui veulent qu'on les aime et on les aime on les aime on les respecte mais il faut vraiment être malheureux pour avoir besoin de ça pourquoi est-ce qu'on devrait m'aimer à quoi ça me sert quand vous m'aimiez je ne sais pas si vous m'aimiez je ne sais pas si vous me respectiez je ne sais pas si vous me compreniez que vous m'écoutiez c'est à moi de faire ça moi si je vous aime si je vous respecte si je vous comprends si je vous écoute ce qui n'est pas quelque chose que je peux faire mais qui est un naturel de la vie que vous me respectiez ou non ne me concerne pas je ne suis pas affecté le fait que si vous ne me respectez pas si vous ne m'aimez pas que vous voulez que ça me fasse moi je vous aime qu'est-ce qu'on vit à soi on vit l'amour et celui qui a besoin d'être aimé vit constamment le manque d'amour celui qui a besoin d'être respecté vit constamment le manque de respect celui qui a besoin d'être compris vit constamment le manque de compréhension ça c'est les besoins de la personne donc quand ça s'élimine vous ne demandez plus rien à votre environnement et vous ne demandez plus rien à vous-même surtout parce qu'on traite l'environnement comme on traite soi-même tant que vous êtes exigeant vous-même vous êtes un dictateur pour l'environnement il faut que vos enfants vous écoutent votre mari vous comprenne il faut que vos parents vous acceptent il ne faut rien du tout je ne demande rien à personne ni à mon mari ni à ma femme ni à mon chien ni à mes enfants ni à mes parents chacun me voit comme il veut comme il le veut les gens plus intelligents que moi me trouvent bêtes les gens plus mètres que moi me trouvent intelligents ils ont raison les gens plus grands que moi me trouvent petits les gens plus petits que moi me trouvent grands ils ont raison moi je ne me trouve pas c'est l'autre qui me définit mais je ne suis pas le regard de l'autre il y a une facilité toutes les situations il y a une facilité mais celui qui a une image de lui-même c'est un enfer partout là il ne se sent pas aimé là il ne se sent pas respecté là on ne l'a pas traité comme il fallait là on ne l'a pas écouté il est constamment agressé il y a des gens qui sont constamment agressés si on le regarde comme ça c'est une agression si on ne le regarde pas c'est une agression on dit bonjour c'est une agression on ne dit pas bonjour c'est une agression on ne peut plus sentir agressé si un crocodile vous mord la jambe vous le sentez mais ce n'est pas une agression ce n'est pas un méchant crocodile il n'a pas le choix il est programmé pour mordre une jambe qui passe vous pouvez puer le crocodile s'il faut vous sautez si vous arrivez mais vous n'êtes pas agressé par la situation car le moustique vous pique ce n'est pas un méchant moustique peut-être que vous tuez le moustique quand même pourquoi être agressé par le reste pourquoi vos parents auraient dû vous comprendre pourquoi vos parents auraient dû vous aimer pour quoi faire non c'est à vous de les aimer c'est à vous de comprendre qu'ils étaient trop bêtes pour vous comprendre c'est à vous de les aimer s'ils n'étaient pas capables d'amour c'était leur limite ce n'est pas la vôtre donc quand je ne demande plus rien à l'environnement je vis cette plénitude donc j'ai la moindre attente et l'égo est qu'attente il est comment à fonctionner l'égo c'est une réunie d'affonctionnalités et le résultat la société est la conséquence de cette affonctionnalité c'est pour ça que les gens votent toujours pour un gouvernement 6 mois après ils ne sont pas contents ils veulent un autre puis quand il y a l'eau ils ne sont pas contents ils veulent un autre voilà ça c'est l'égo c'est toujours demander il n'y a rien à demander vous ne demandez plus rien à personne vous ne demandez plus rien à personne vous ne demandez plus rien à personne vous ne demandez du sel du foie à table ou l'heure mais vous ne demandez rien psychologiquement c'est très important vous ne demandez rien à la société vous ne demandez rien au gouvernement on n'est rien à l'opposition et surtout vous ne demandez rien à vous-même je n'ai aucune attente de moi-même je n'ai aucun conflit avec moi-même de dire je devrais non je ne devrais rien du tout ce que je ne fais pas je ne peux pas le faire ce que je fais je ne pouvais pas ne pas le faire on accepte totalement la réalité dans cette acceptation la vie est extraordinairement facile mais la difficulté c'est celui qui se prend pour quelqu'un dans la vie c'est un enfer il y a des gens qui sont toujours en train de se battre pourquoi se battre avec quoi que ce soit psychologiquement on peut se battre physiquement si quelqu'un vous étrangler vous vous violer vous pouvez foutre le balle ça c'est la vie ce n'est pas un problème mais psychologiquement se sentir agressé c'est un manque d'écoute c'est un manque d'écoute il faut tenir inagressable psychologiquement c'est très important c'est très important ça n'empêche pas la vie vous pouvez faire de la boxe mais les coups ne vous agressent pas les coups sont des coups un coup c'est neutre mais quand je résiste aux coups ça fait très mal les coups donc la non-résistance c'est uniquement possible dans l'absence d'image de la personne donc la société n'est possible que dans cette absence de personne cette absence de personne va créer une société harmonieuse équilibrée sans demande il n'y a plus de grève on ne demande rien on n'attend rien c'est une société dans laquelle on doit tout donner on ne doit rien demander si vous donnez tout vous ne demandez rien la vie est extrêmement facile la moindre attente la vie c'est une misère c'est une dernière question la croyance en la personne elle est vraiment résistante ne prenez pas comme chose négative non, non, voilà parce que même si on sait que c'est une pensée on y revient il faut le sentir ne voyez pas comme quelque chose a changé ce qui se passe dans votre vie n'est pas autre chose que l'essentiel quand vous prenez pour une personne ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre en question mais c'est simplement de sentir vous sentez des moments où vous êtes fermé et à l'autre moment vous êtes plus ouvert simplement de devenir de plus en plus intime à ces moments on vous dit voilà tu es brillante tu es intelligente et vous sentez une ouverture on vous dit tu es vraiment débile etc vous sentez une fermeture c'est simplement de voir ça de voir ça amoureusement pas un qui est bien l'autre qui est mal non, ça c'est le catéchisme il n'y a rien d'autre que conscience la fermeture n'est pas autre chose que l'ouverture c'est une modalité différente une vibration différente donc il faut absolument quitter le fantasme la spiritualité qu'on voit il faudrait s'ouvrir il faudrait qu'il n'y ait plus d'ego c'est comme l'imaginaire il n'y a pas d'ego même quand il y en a un il n'y en a pas c'est une manière de parler un manière de parler poétique on peut dire il y a des fois une forme de contraction voilà en retraite d'imbécile vous prenez pour une femme on vous dit que les femmes sont des salopes et hop vous avez ce genre de contraction quelqu'un vous dit non les femmes c'est être merveilleux etc ce genre d'ouverture simplement se rendre compte ou non pas de justifier de critiquer d'approuver ça c'est autre chose mais de sentir vraiment tactilement ces moments de contraction ces moments d'ouverture de plus en plus dans votre vie et vous allez voir comment on dit la contraction ne contracte pas la contraction c'est comme voilà là j'ai le point serré je ne suis pas serré mon point est serré je ne suis pas serré mon point est serré et quand mon point se détend je ne suis pas plus détendu mon point est détendu mon ventre est serré je ne suis pas serré mon ventre est serré mon ventre lâche je ne suis pas plus lâché le ventre est lâché mon dos est serré je ne suis pas serré Le corps est serré, mais je ne suis pas serré. C'est exactement comme mon poing. Je ne suis pas tendu comme mon poing est tendu, mais mon poing est tendu. Mon poing est détendu, mon poing est tendu, mon poing est détendu. C'est exactement la même chose. Mais, je dirais, symboliquement, on a l'impression que quand le corps se tend, on est tendu. Et c'est ça, finalement, l'intérêt, entre parenthèses, de l'exploration corporelle. C'est qu'au début, quand on fait un mouvement, il va demander à un débutant, comment tu le sens, il va dire, je me sens tendu. Et puis, la même personne, trois mois après, il fait le même mouvement, il a la même tension, il va dire, comment tu le sens ? Il va dire, je sens la tension dans les hanches, la tension dans le dos. Il ne dit plus, je suis tendu. Il sent la tension. Et quand on sent la tension sans être tendu, c'est le début de la détente. Et tant que je me sens tendu, quand je suis tendu, c'est pour ça que l'approche corporelle, il a l'air pédagogique. Parce que, très vite, on va comprendre, corporellement, qu'on peut sentir une tension sans être tendu. Et ensuite, ça va se construire psychologiquement. Je peux sentir la peur sans avoir peur. C'est pour ça que je veux voir un film d'horreur, c'est pour ça que je saute d'un pont avec une unastique aux pieds, je saute pour sentir la peur. Si je n'avais pas peur en faisant ça, je ne vais pas payer 150 euros pour sauter d'un pont avec une unastique, si je n'ai pas peur. Je saute pour avoir peur, mais je n'ai pas peur. Si j'ai peur, je ne saute pas. Donc, on peut très bien, quand je vois un film d'horreur, je ne l'arrête pas au milieu. Je regarde pour sentir la peur. Mais je n'ai pas peur. Si j'avais peur, je ne peux pas le voir. Donc, on a la preuve qu'on peut sentir la peur sans avoir peur. Et ça permet de toutes les émotions. Dans l'approche technique, corporellement, c'est de comprendre ça avec le corps. Que je peux sentir la peur sans avoir peur. Je peux sentir la tristesse sans être triste. C'est pour ça que vous allez voir une pièce d'Ibsen, vous allez voir une pièce dépressive. Et vous dites, en ce temps, c'était magnifique. C'était magnifique de sentir la tristesse sans être triste. Écoutez Mendelssohn, dépressif, après. Essayez-vous de sentir la dépression sans être triste. Vous allez à l'opéra, voir quelque chose de dramatique et vous dites que c'était merveilleux. Donc, on peut complètement sentir, et c'est la base de l'art traditionnel, finalement, de sentir l'émotion sans être pris par l'émotion. Et ça, ça va se transposer dans la peur, dans la jalousie. On peut sentir la jalousie sans être jaloux. On peut sentir la rage sans être dans la rage. Et ça, c'est très important parce que progressivement, quand ces émotions m'ont commencé à venir sans que je me les approprie, au lieu de me défendre contre, je vais les laisser venir. Quand je les laisse venir, une émotion, par sa nature, c'est une expansion. Généralement, quand je... C'est un peu comme dans les arts martiaux. Au début, quand quelqu'un reçoit un coup, il se tend. À l'endroit du coup. Ça va être très, très mal. Quand quelqu'un est entraîné, quand il reçoit un coup, c'est l'ensemble du corps qui absorbe le coup. Ça ne fait plus mal. Quand j'ai une émotion, généralement, quand j'ai peur, je ne veux pas avoir peur. Donc, je bloque, mon corps se tend pour moins sentir la peur. Et la peur est très intense. Mais si, quand je rends compte que je paye pour avoir peur, je saute dans un pont en élastique, celui qui saute, laisse la peur complètement monter. On peut hurler la peur ou non. Et quand vous avez laissé la peur comme à monter, un rebond, deux rebonds, on remonte. Il n'y a plus de peur. Quand on laisse vivre l'émotion, elle meurt. Mais nous, généralement, quand on a peur, on ne veut pas avoir peur. Quand on est jaloux, on ne veut pas. Et quand je ne veux pas, ça reste. Donc, c'est progressivement de laisser venir la puissance de l'émotion, globalement, dans la totalité du corps. Et nous, au début, de voir que chaque fois l'émotion, on la bloque dans un endroit précis. Et c'est pour ça qu'après, ces endroits deviennent problématiques au niveau physiologique parce que c'est la même chose. Donc, c'est un jeu, finalement. C'est un jeu tactile. C'est un jeu... C'est la vie. Donc, quand une émotion vient, quand quelqu'un vous agresse, quand vous êtes agressé par quelque chose, c'est un cadeau. C'est un peu comme quand quelqu'un s'entraîne dans un ordre de combat. Son rêve, c'est quoi ? C'est d'être agressé dans la rue. Enfin, il y aura un entraînement pour voir si ça marche ou non. Là, c'est un peu pareil. Nous, on est vraiment heureux quand on est agressé. On est vraiment heureux quand on est jaloux. On est vraiment heureux quand on a peur. On est vraiment heureux quand on est agité. Pourquoi ? Parce que quand on lésive cette émotion tactilement, cette émotion ramène toujours à l'essentialité. Mais généralement, quand je suis agité, je ne veux pas être agité. Qu'est-ce que je peux faire pour ne pas être agité ? Je ne fais plus du yoga, je veux manger autrement, est-ce que je dois vivre autrement ? Non, non, je ne dois rien faire d'autrement. Je dois laisser faire. Il faut que ce soit sensuel. Il faut aimer ce qu'on sent. Au début, on est tellement... L'égo est tellement dans la critique, tellement je ne devrais pas être jaloux, je ne devrais pas être comme ça, je ne devrais pas, je ne devrais pas, je n'aurais pas dû... Je ne vais essayer de plus être... Je passe mon temps à nier finalement ce que je sens. Et automatiquement, je ne fais pas, il y avait le monde, le monde ne devrait pas être comme ça, pas être comme ça, pas être comme ça. Non, on dit, j'arrête d'avoir un jugement sur le monde et sur moi-même. Je laisse vivre l'émotion tactilement, sensuellement. Ce n'est pas... Ce sont des dodismes, ce n'est pas de... Pour justifier, il n'y a rien à justifier, mais la vie est ce qu'elle est. Donc, quand il y a une émotion, elle est justifiée pour ne pas la vie elle-même. Donc, que ce soit la peur, l'anxiété, la joie, la tristesse, c'est une caresse tactile. Je vais complètement laisser progressivement cette émotion se irradier dans tout le corps. Et quand je sens vraiment une émotion dans tout le corps, cette émotion va s'étaler au-delà du corps parce qu'on fonctionne comme ça. La limite du corps, c'est un concept, ce n'est pas une expérience tactile. Et quand une émotion s'étale, 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 elle perd ses caractéristiques de contraction et elle redevient globale. À ce moment-là, vous pouvez aller voir des films violents sans sentir la violence, vous pouvez faire de la boxe sans sentir la violence, vous pouvez fonctionner dans la vie sans être agressé par les agressions, sans être détruit par les émotions. Les émotions, c'est la richesse de la vie. Mais tant que je les vois de manière personnelle, l'émotion, c'est quelque chose dont... c'est une terreur, finalement. L'égo ne va pas avoir d'émotion parce que l'égo ne va pas sentir. Tout sauf sentir. Pourquoi ? Parce que quand je sens, j'ai plus de repères, je ne sais plus où ça va aller, j'ai trop peur que ça aille, ça me dépasse. Il faut être dépassé. À un moment donné, il n'y a plus ce filtre de la personne, il y a l'émotion qui vous dépasse chaque fois. Et c'est ça, la beauté de la vie. C'est pour ça qu'on va au théâtre, qu'on va écouter de la musique, qu'on fait du sport, qu'on fait l'amour, etc. C'est pour quoi ? C'est pour se sentir. Et quand on s'en sent sans la pensée, c'est bien, c'est mal, je dois, je ne dois pas, c'est même agréable, désagréable. C'est vraiment des choses qui explosent. Il y a une tactilité qui se fait, qui ne peut pas comprendre le bourgeois qui dit ça, c'est agréable, c'est violent, c'est doux. Il y a tellement un spectre, tellement immense, qu'on ne peut plus cataloguer les choses. Il faut être créatif, il faut vivre créativement, sans en penser. C'est ça le jeu, bonne pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada